Les délestages se font de moins en moins dans la fourniture d'électricité par rapport à une certaine période. Aujourd'hui, après la décision de la direction de l'EUKRC de doter la centrale d'Ungoyo d'un transformateur de 25 MVA, en attendant de réhabiliter les deux transformateurs de 16 MVA ayant cramé, l'impact est positif au niveau du réseau de distribution local. Jean-Just Eude Canitoba-Ongagnard, ingénieur en génie électrique et chef de service technique de distribution, nous apporte un éclairage à ce sujet. La Datojura a pris une décision capitale de mouvementer un transformateur qui s'est associé au poste de Vindeloup récemment conçu, un 25 MVA, pour le remplacer au lieu de place de 16 MVA à varer, en attendant qu'on commande un autre transformateur, qu'on va le remplacer à Vindeloup pour remettre la configuration normale. Depuis lors, le transformateur a été remis sur le réseau, à ce niveau, il n'y a plus de dédestage au niveau des transformateurs. Et vous pouvez constater que depuis un moment, le dédestage, bon, ça ne finit pas, il y a encore un peu de dédestage, mais c'est plus dans les quartiers, c'est plus dans les secteurs. Parce que l'impact qui avait causé la perte de transformation de 16 MVA, ça concernait les secteurs, les quartiers entiers. Donc c'était les quartiers qui étaient dans le noir. Le fait qu'on a mis un nouveau transformateur, plus puissant le 25 MVA, ça absorvait tout ce déficit au niveau de la distribution. Donc à ce niveau, on ne délaisse plus pour les transformateurs. De suite, ce dernier reconnaît que la vétusté de notre réseau de distribution a eu une incidence sur le régime de distribution d'électricité. Notre réseau, c'est un réseau qui est vétusté dans son ensemble, sauf que ça fait plus de 10 ans qu'on a eu à réhabiter une bonne partie du réseau. Mais aujourd'hui, vous devez savoir qu'il ne peut pas passer deux jours après tout le monde sans qu'on ait un défaut moyen de tension. Donc si je prends le pic sur le premier sommet, c'était le mois de juin, on a eu 36 défauts sur le réseau moyen de tension. Ce qui veut dire qu'on a autour de au moins 1,05€ défauts par jour. Alors ce qui n'est pas normal pour un réseau de distribution. Les citoyens attendent de le caresser la fourniture d'un courant électrique de bonne qualité et ce, de manière continue. Ceci passe par la modernisation et l'extension du réseau de distribution, vu que les villes s'élargissent ou s'agrandissent.